Je sais que ton amour me suffit, Seigneur, je veux connaître les voies de ton cœur. Je sais que ton amour me suffit, Seigneur, je veux connaître les voies de ton cœur. Vous pouvez vous asseoir. C'est vraiment cela, notre objectif ce matin. Avant tout, connaître le cœur de Dieu, les voies de Dieu. Mais non seulement intellectuellement, mais de manière concrète pour que le monde puisse voir qui il est en nous. Le Seigneur m'a confirmé cette semaine sur quoi je devais rechercher sa face, développer, présenter aujourd'hui. Et c'est en fait pour clôturer notre série de quelques semaines là sur l'amour de Dieu. Mais pour aujourd'hui, nous allons regarder son amour pour le monde. En nous et à travers nos vies. Saint-Esprit de Dieu, tu prends cette parole et tu fais vivre en nous la vérité qui libère les captifs pour être tes ambassadeurs, tes représentants dans ce monde. Vous savez, le monde souffre d'un déficit d'amour. Ça se voit, ça se ressent. Vous le constatez dans vos relations. Vous le constatez dans vos conversations. Vous le constatez dans votre interaction avec les gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Et ça, c'est principalement parce que le monde a mal compris ce que c'est l'amour. Pourquoi? Parce qu'on est pollué par les médias, par Internet, par toute autre image que la vraie. Mais on est bourré d'un mensonge concernant l'amour. Alors, c'est un énorme problème pour ce qui se passe dans le monde. Et l'amour de Dieu est vraiment quelque chose, je dirais, étrange pour le monde. La bonne nouvelle, c'est que Dieu veut révéler son royaume. Et il commence en dévoilant à travers vous et moi son amour. Comme Pasteur Jean-Pierre a dit, tout ce qui concerne le royaume de Dieu est basé sur l'amour. Mais on va voir comment il va faire. Vous vous rappelez d'un verset qu'on a fait, on a regardé il y a quelques semaines. Jean, chapitre 3, versets 1 à 2. Ce sera notre point de départ à nouveau ce matin. Je ne sais pas si on a la projection, mais sinon ce n'est pas grave. J'ai la parole sous mes yeux. Et je vais vous le lire. Et si vous avez vos Bibles, vous pouvez le lire avec moi. Jean, chapitre 3, versets 1 à 2. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés, plus forts que ça, enfants de Dieu. Retenez cela. Et nous le sommes. Attention, ce n'est pas quelque chose que nous deviendrons ou que nous le serons dans l'avenir. Nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est parce qu'ils n'ont pas connu notre Dieu. Regardez la suite. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Alors, rassemblons cette pensée. Dieu est amour. On est enfant de Dieu, qui est amour. Il est notre Père. Nous sommes ses enfants maintenant. Donc, j'ai envie de dire, tel père, tel fils. Mais oui, tel père, tel fils. Lui, il est amour. C'est sa nature. Tout ce qu'il possède, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il exerce sur la terre, ce n'est pas amour. Mais ça fait de vous et moi une nouvelle création quand on est né de nouveau. Ah voilà. Nous avons hérité sa nature, frères et sœurs. Nous avons hérité ses attributs. Son amour, d'autres termes, habite en vous et moi. Les fils et les filles de Dieu sont des exemples vivants sur cette terre de l'amour de Dieu. Pourquoi pensez-vous que le Seigneur nous a parlé depuis X semaines de son amour, de tous les angles, de toutes les perspectives, dans toute sa richesse, dans toute cette splendeur? Parce que ce n'est pas seulement pour nous gâter. C'est pour nous faire reconnaître notre identité en lui. Si nous reconnaissons notre identité, nous vivrons de manière à attirer le regard du monde parce que nous marcherons dans l'amour. Nous sommes des exemples vivants, des messages vivants de Dieu. Alors, si la Bible dit « Goûtez et voyez combien Dieu est bon » dans l'Epsom 34, je pense, par là, ça veut dire que l'amour peut se goûter quelque part, ou l'amour peut se sentir. Amen! Mais ça veut dire aussi, frères et sœurs, que Dieu a fait de vous et moi comme des avant-goûts ou des échantillons de son amour. J'aime bien faire les courses le vendredi parce que souvent, il y a des stands un peu partout dans le magasin où on donne des échantillons. Vous pourrez goûter des produits que vous ne connaissez pas et vous pourrez voir si ça vous plaît et puis savoir où les acheter. En fait, récemment, j'ai découvert un faux fromage à base de soja. Tu sais, comme les tartines, tartare, boursin, quelque chose comme ça, mais tous les goûts, il y avait poivre, cumin, curcuma, ail, une herbe. Mais la dame devant, avec son petit stand, donnait des échantillons. Alors, j'hésitais parce que je n'aime pas trop le soja, pour vous dire la vérité. Mais j'ai pensé tout de suite au jeûne de Daniel. On n'a pas le droit au fromage. J'ai dit, tiens, peut-être qu'il y a quelque chose dedans. Donc, je me suis approchée, j'ai dit, je peux goûter? Et à ma grande surprise, c'était pas trop mal. J'ai goûté le deuxième. Tiens, c'est drôlement bon, ça! Oups, j'ai touché quelque chose. J'ai vraiment fait une découverte. En dehors de ce goût, cet avant-goût, je n'aurais jamais acheté ce produit. Le mot soja, déjà, c'est beurk. Je m'efforce d'aimer le soja, je sais que c'est bon pour nous. Mais en tout cas, sans l'échantillon, je ne serai jamais cherché ce produit. Dans le rayon frais bio, d'ailleurs. Alors, ça m'a parlé parce que nous sommes les échantillons de Dieu, de l'amour de Dieu. Quand nous rencontrons quelqu'un, « Hum, c'est quelque chose de bon que je goûte chez vous. » Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'amour de Dieu qui habite en vous, en vous et moi. On a dit la semaine dernière que c'est un amour puissant. Et cet amour a la capacité, le potentiel de toucher la personne la plus désintéressée, la personne la plus endurtie, la personne la plus refroidie. Tout simplement parce que nous portons cet amour en nous. Alors maintenant, la question se pose. À quoi ressemble cet amour au juste? Ça m'a travaillé, en tout cas, cette semaine. « Seigneur, si tu m'as remplie de ton amour, c'est beau et bel d'en chanter, d'en parler, d'en prêcher, d'étudier dans ta parole. Mais je veux savoir concrètement, moi je suis une femme concrète, je veux savoir de quoi il s'agit. Je veux savoir ce que tu veux libérer en moi, ce que tu veux faire jaillir en moi, ce que tu veux faire couler de ma vie pour toucher ce monde perdu. » Alors, je lui ai posé la question et il m'a conduit vers une petite étude biblique. J'aimerais partager avec vous quelques découvertes. Parce que j'ai trouvé dans la parole de Dieu des caractéristiques tellement puissantes, tellement beaux, tellement magnifiques de Dieu, que je réalise, elles sont en moi. Si je partage ces choses avec vous aujourd'hui, ce n'est pas pour vous faire dire, « Ah, effectivement, il faut que je fasse ceci. » Ou « Il faut que je sois cela. » Ou « Il faut que je devienne telle et telle. » Ce n'est pas pour les « il faut » qu'on va regarder cela ensemble. Comprenez-moi. C'est pour nous aider à découvrir qui habite en nous, tout simplement. Pour nous aider à surmonter la timidité, l'intimidation, les peurs, les craintes, tout ce qui peut bloquer l'expression de cet amour. Est-ce que vous êtes partant? Si on jette un coup d'œil. Alors, quelques caractéristiques. Vous pouvez appeler ça peut-être les langages d'amour de Dieu. Ou bien, comment le monde verra ce Dieu qui, ce Dieu d'amour en toi. Ou quelque chose comme ça. En plus, ça rime. Comment le monde verra ce Dieu d'amour en toi. C'est pas mal. Numéro un, la chose qui me touche le plus profondément, qui m'a fait pleurer tout à l'heure, pendant un des chants qui parlait de cette grâce, c'est sa vie de sacrifice. Tout vrai sacrifice est basé sur l'amour. La vie de sacrifice se voit tout de suite dans la vie du Père, dans la vie de Jésus. Dieu a tant aimé qu'il a, voilà, Dieu a tant aimé ce monde, le sacrifice qu'il a manifesté. Romains 5, 8, par exemple. Il n'a pas attendé à ce qu'on vienne le chercher. Il est allé chercher les perdus. Et la Bible nous dit même que Dieu prouve son amour envers nous, en ce qui, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Il a donné sa vie pour un monde imparfait. Il n'y a pas de plus grand amour que ça, que de donner sa vie pour quelqu'un. Et je me demande souvent, à quel point, Catherine, es-tu prêt à te sacrifier pour ton pays? Pour gagner des âmes? Pour l'humanité? Est-ce que je suis prêt à sacrifier un samedi matin pour venir à l'école d'évangélisation et apprendre mieux présenter ce message si important? Est-ce que je suis prêt à sacrifier mon congé, mon férié, le 8 mai, pour être bénévole, pour la cause de ce monde, pour la cause de ma nation? La réponse est non, charnellement. En vérité, on aime trop nos conforts. La chair, je parle de la chair humaine, elle aime trop être à l'aise, elle aime trop se protéger, elle aime trop se cacher, se préserver, ou bien, on aime trop notre routine, ou bien, on a tendance de penser, ah non, je ne veux pas faire des sacrifices parce qu'on ne veut pas qu'on profite de moi, qu'on abuse de moi. J'ai découvert ça dans ma chair. Est-ce que vous avez fait la même découverte? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que l'amour est le fruit de, le fruit de quoi? L'esprit. C'est-à-dire que ma chair va se taire et que l'esprit en moi va réveiller, va manifester cet amour, va me mobiliser dans cet amour pour toucher le monde. C'est ça, la vie de sacrifice. Parfois, on a même peur. Je peux chercher partout dans la Bible et je ne trouve pas un Dieu qui a peur de se sacrifier, de se donner, de se livrer volontairement pour des pécheurs. Son amour n'a ni peur, ni indifférence. Donc, quand j'envoie peur ou indifférence dans ma chair, je réalise, ah, c'est là que l'esprit veut agir. Il est, bien sûr, le Dieu qui établit des limites. Je ne dis pas le contraire, mais il n'agit pas par peur. Est-ce que vous comprenez la différence? Il nous appelle à montrer son sacrifice, sa vie de sacrifice par nos actions. Jeudi soir, on a passé une soirée extraordinaire grâce à l'antenne des portes ouvertes où nous avons été informés et inspirés concernant nos frères et soeurs dans les pays où les chrétiens sont terriblement persécutés. Vous parlez de sacrifice? Il suffit de voir ce qu'ils vivent. Il suffit de réaliser le prix qu'eux, ils payent pour l'évangile dans leur pays pour se tenir ferme dans la foi. Le Saint-Esprit en vous et moi décide où et quand et comment faire des sacrifices. Où et quand et comment révéler l'amour de Dieu. Où et quand et comment dévoiler ce qui est dans le cœur de Dieu pour notre entourage. Et parfois, ça ne nous convient pas. Je vous dis franchement, quand Dieu veut toucher quelqu'un, ce n'est pas seulement sur votre agenda que ça va se faire. Je me rappelle une fois, je me dirigeais vers la pharmacie dans mon centre commercial. La pharmacie que j'assistais normalement pour acheter des produits. Et au rond-point, il fallait tourner à gauche. J'arrive au rond-point et le Saint-Esprit m'a dit, va tout droit, arrête-toi à la pharmacie près de la gare. D'accord, mais ça va prendre plus de temps, Signeur. Arrête-toi à la pharmacie devant la gare. Ok, ok. J'y vais, je m'installe, j'entre, il n'y a plein d'autres clients, seulement la caissière, une pharmacienne, toute seule, dans son boutique, son magasin. Et je fais mon achat et on se met à parler. Et vous n'allez pas croire comment ce jour-là, le Seigneur m'a collée à cette personne pendant trois quarts d'heure. Personne n'entrait, personne ne sortait, personne ne veillait. J'avais ce temps pour écouter le cœur de cette femme, pour partager l'évangile. Je lui remis l'évangile de Jean, elle a permis que je prie pour elle, elle a confessé qu'elle avait laissé tomber le Seigneur en tant qu'enfant. Le Seigneur a touché cette femme. Pourquoi? Parce que j'ai entendu quelque chose de l'Esprit de Dieu dans le cœur de Dieu pour quelqu'un d'inconnu. Et c'est une belle occasion de laisser seulement couler l'amour de Dieu. Et j'avoue, ce n'est pas évident avec une inconnue, mais j'ai éprouvé un tel amour pour cette femme. C'est Dieu qui a arrangé les circonstances qu'elle se trouve seule. Et là, j'ai eu une belle occasion pour un bel partage. Je l'ai revue deux, trois fois depuis. Elle est reconnaissante et après, elle a déménagé. Donc, c'était peut-être un peu de temps que Dieu a choisi pour la toucher. Vous vous rendez compte? Mais quel honneur, quel privilège! Dieu veut peut-être toucher votre pharmacien ou votre caissière ou votre collègue qui mange seul demain? On ne sait pas. Votre employeur ou le Saint-Esprit connaît l'état des cœurs et il veut toucher ses cœurs lointains par son amour. Cet amour habite en nous. Donc, c'est une vie de sacrifice qui révèle l'amour de Dieu. Une deuxième chose qui m'a parlé, c'est combien Dieu est patient. 1 Corinthiens 13, 4 à 8. Tu as la description d'amour dans un seul paragraphe. Et ça commence avec l'amour est patient. Mais regardez la suite parce que ça fait quand même un portrait de cet amour patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point en vieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Parfois, notre intérêt est notre focus et l'amour de Dieu fait en sorte que ça passe en deuxième plan et que son intérêt est premier plan. Vous voyez? Cet amour-là ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Cet amour-là ne se réjouit pas de l'injustice mais se réjouit de la vérité. Cet amour si patient pardonne tout, croit tout, espère tout et supporte tout. Je me demande parfois à quel point sommes-nous prêts à persévérer dans la patience pour gagner des âmes? Si on réalise réellement que cet amour, si patient habite en nous, on aura la patience nécessaire pour aller jusqu'au bout, pour amener quelqu'un au salut, faire rentrer quelqu'un dans le royaume de Dieu. Cet amour-là habite en nous. Il est temps de le faire sortir par nos attitudes, une attitude patiente, même s'il faut persévérer dans la prière, dans l'intercession, dans le contact pour gagner la personne que Dieu a ciblée. J'ai envie de dire que cet amour de Dieu est encore plus puissant que mon impatience. Encore une fois, mon impatience, ça vient de ma chair, mais le fruit de l'esprit est amour. Cet amour est plus puissant que mon indifférence. Cet amour est plus puissant que mon égoïsme, que ma fatigue, que mon découragement, même que des sentiments de peur ou de rejet au fond de moi. Et déjà, ça va se manifester dans nos relations humaines. Un bon exemple de patience. Hier, on a eu la journée en honneur des femmes. Il y avait des stands pour des différents ateliers, services offerts aux femmes. Et moi, j'avais la grande bénédiction de tenir ici devant le stand du massage. Alors, apparemment, ça parlait à pas mal de gens parce qu'à un moment donné, il y avait une queue. Alors, Catherine fait son mieux pour travailler. Mais chose qui m'a touchée, même dans la queue, personne ne râlait, personne ne se précipitait, personne n'a doublé. On était là dans cette ambiance d'amour et on était tous bénis et servis, n'est-ce pas, mesdames? C'est une belle journée à renouveler, je pense. Mais, qu'est-ce qu'on voit quand on fait la queue? Dans les grands magasins ou à la poste. Oh, à la poste, c'est le pire, je pense. À la banque. Alors, imaginez ce que cela peut faire dans l'atmosphère déjà, dans tel endroit. Je ne parle pas de l'église, là. Je parle d'un endroit normal dans le monde. Quand la patience et l'amour arrivent et se mettent dans la queue et encouragent les personnes et font leur sourire, vous imaginez l'impact que cela peut avoir, mes amis? L'amour de Dieu n'est pas quelque chose de caché mais de visible par notre attitude face aux gens. Troisième chose que j'ai découvert, l'amour de Dieu en nous pour ce monde est un amour généreux. mais tellement généreux. Encore, ce verset me revient à l'esprit. Dieu a tente aimer le monde qu'il a donné. C'est l'expression d'amour en action maintenant. Acte, chapitre 3 nous donne un très bon exemple. Un amour qui ne reste pas caché, un amour qui relève les gens, qui mobilise les gens, qui place les gens sur le chemin pour que Dieu puisse se manifester et Dieu puisse faire des miracles. Acte, chapitre 3 c'est l'histoire de Pierre et Jean. Peut-être que vous vous rappelez, ils s'apprêtent à partir au temple comme ils faisaient tous les shabbats pour louer le Seigneur. et là au portail ils trouvent un boiteux qui fait la manche. Verset 6 Alors Pierre dit à cet homme regarde-moi je n'ai ni argent ni or mais ce que j'ai je te le donne. Au nom de Jésus lève-toi et marche. ça c'est l'essence de l'évangile. Ce que j'ai je te le donne. J'ai reçu un tel pardon je te le donne de retour. J'ai reçu la puissance de guérir intérieurement je le partage avec toi. J'ai reçu l'autorité du nom de Jésus pour guérir les malades lève-toi et marche. Vous voyez la différence? Ce n'est pas une foi égoïste que nous avons. C'est un amour qui est actif qui s'exprime qui se manifeste et par la guérison l'amour de Dieu dans ton coeur est le déclencheur des miracles. Mais l'indifférence va faire blocage. Est-ce que vous voyez la différence? Si je veux voir plus de miracles j'ai intérêt à libérer plus d'amour. Souvent Jésus ému de compassion touché et guérissé ne croyez-vous pas qu'il veut faire la même chose aujourd'hui? Ne croyez-vous pas que la France a besoin de voir des guérisons surnaturelles? Ne croyez-vous pas que Dieu veut utiliser ses enfants pour faire l'oeuvre du Père parce que nous avons hérité sa nature d'amour? Tellement généreux! Savez-vous que Dieu fait des cadeaux? Ça c'est un de ses langages d'amour aussi. Je me rappelle il y a 15 jours un matin très tôt on n'avait pas de répétition de louanges la veille donc il fallait partir très tôt pour installer la sono et ce jour-là oh là là le lever du soleil sur l'autoroute était magnifique. J'étais personnellement je pensais que Dieu a fait ce lever du soleil que pour moi. il voulait me faire un cadeau il voulait me rappeler qu'il m'aimait sa nuit. D'ailleurs la veille j'étais dans une autre répétition pour la chorale de Joyce Meyer et il pleuvait à un moment donné sur la route de retour et qu'est-ce que je vois à un moment donné? Un arc-en-ciel. Alors ce week-end-là j'ai eu deux cadeaux de la part de mon père c'était même pas mon anniversaire! Deux merveilleux cadeaux. Pourquoi? Parce que toute grâce excellente tout cadeau tout don parfait descend en haut du père des lumières chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. C'est comme Dieu veut dire je te fais ce cadeau je pense à toi. Mais ne croyez-vous pas qu'il a envie de dire à quelqu'un d'autre dans votre entourage? Alors le cadeau n'est pas peut-être la même chose. Peut-être tu sais que une maman a un enfant malade et tu as à coeur de bénir cette maman qui travaille qui doit rentrer s'occuper de son enfant. Peut-être le Seigneur te dira de lui offrir un repas chaud. Mais imaginez l'impact! C'est un geste simple mais un geste généreux qui reflète le coeur de Dieu. Ce coeur d'amour tellement généreux. Il ne cherche pas à recevoir. Il ne cherche pas à consommer. Il ne cherche pas à posséder quelque chose. Il cherche à dispenser la bénédiction. C'est ça l'amour qui habite en vous et moi. Pourquoi on veut bloquer cet amour? Pourquoi veut-on cacher cet amour si grandiose dans le monde? on a tellement besoin. Pardon. C'est trop grand l'amour de Dieu. J'ai l'impression que le Saint-Esprit veut vraiment élargir nos coeurs ce matin. Parce que dans son coeur il y a place pour tout le monde. son amour ne s'épuise pas. Son amour ne baisse pas les bras. Son amour est tellement patient, tellement généreux, tellement visible pour nous. Il veut libérer cet amour. C'est un amour qui n'a pas peur de passer du temps de qualité avec des personnes. Rappelez-vous que la première mission de Jésus sur la terre quand il appelait ses disciples c'était de les avoir avec lui. L'amour de Dieu s'exprime, se manifeste quand nous réservons des moments de qualité comme lui l'a fait avec nous. Lui qui est en sa main qui dit viens ma belle, ma bien-aimée, viens passer du temps avec moi. Lui qui a vaincu la mort pour nous faire asseoir avec lui dans les lieux célestes, ensemble avec lui. Ça me parle de son coeur qui veut avoir des moments privilégiés. Eh bien, je crois que Dieu veut que nous soyons sensibles à des personnes qui ont besoin des moments privilégiés. Comme tu as fait pour ta voisine hier. Je prie toujours pour elle qu'elle soit bénie. Je pense que le moment préféré de ma semaine c'est le dimanche soir quand tout le monde est à la maison pour manger ensemble. Ce sont des moments de qualité. Parfois très courts mais toujours très riches, très bénis. Et j'entends le battement du coeur du père là-dedans. Peut-être il y a des personnes dans votre entourage qui sont seules ou négligées ou oubliées ou âgées. Quel impact, frères et sœurs, quel impact pourrons-nous avoir simplement si nous accueillons des personnes comme ça, si nous impliquons les personnes dans notre vie quotidienne. Je pense qu'il faut effacer l'idée que évangéliser égale inviter quelqu'un à l'église. D'accord? Ce n'est pas ça la stratégie de Dieu. Jésus n'a pas dit venez au synagogue et je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Non, venez avec moi. Votre présence compte pour beaucoup plus que vous réalisez dans la vie des personnes. Votre accueil, votre hospitalité, votre intérêt dans la vie de l'autre. Je pense que la seule raison où ce genre de manifestation, d'expression ne marche pas, c'est si on est des chrétiens de dimanche. Pourquoi? Parce que si notre vie tous les autres jours ne correspond pas à notre vie de dimanche, ce n'est pas la peine. L'hypocrisie se voit direct. L'hypocrisie est quelque chose qu'on peut observer sans problème. Mais je sais qu'il n'y en a pas ici. Il n'y a pas des chrétiens de dimanche dans cette assemblée. Amen, pasteur Jean-Pierre. Quel impact pourrais-tu avoir si cette semaine tu invites ton voisin ou ton collègue ou ton cousin au festival Joyce Meyer, là où l'évangile sera célébré, fêté, annoncé avec joie, avec louange, avec une ambiance extraordinaire? Quel impact pourrait cela avoir si vous vous donnez la peine de procurer un billet pour cette personne? Vraiment, le Seigneur place devant nous des occasions extraordinaires. Qu'est-ce qui nous empêche d'en profiter? Il veut déverser son amour. Il veut révéler cet amour si généreux, si accueillant. L'amour de Dieu est aussi un amour qui écoute. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Il le sauve de toutes ses détresses. Psalm 34, verset 4. Je crois que dans les jours à venir, le Saint-Esprit va nous aider à discerner la personne autour de nous qui est dans la détresse. Et nous serons les oreilles du Seigneur pour cette personne. Dis à ton prochain, toi, tu es les oreilles du Seigneur. Le Saint-Esprit va nous permettre non seulement d'entendre la voix de notre prochain, mais d'entendre son cœur. Et c'est là que nous reconnaîtrons que c'est quelque chose que Dieu veut toucher avec son amour. Le simple fait d'écouter. La Bible même dit du Seigneur l'Éternel, sa mère n'est pas trop courte pour ne pas sauver et son oreille n'est pas sourde pour ne pas entendre, bouchée pour ne pas entendre. Le Seigneur veut déboucher nos oreilles spirituelles pour qu'on entende le cri de l'humanité autour de nous parce que nous avons la réponse à ce cri. Nous possédons en nous la réponse. c'est l'amour de Dieu qui habite en nous. Cet amour est un amour non seulement en parole mais en action. C'est vrai, Dieu verbalise son amour. Il nous a envoyé une parole remplie qui décrit en détail ses actions d'amour. Mais il y a aussi la parole accompagnée des actions. Qu'est-ce qu'il a dit ça? Un prédicateur fameux avait dit une fois prêche l'évangile où que tu ailles et quand c'est nécessaire utilise des mots. C'est-à-dire quoi? Que tout ce que tu fais déjà prêche l'évangile. Tes actions, ton interaction, tes attitudes, on en a parlé et Dieu veut faire entendre sa voix pour nos prochains. J'ai relu dernièrement le psaume 23-6 là où c'était marqué « Oui, le bonheur et la grâce me poursuivront et j'habiterai dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. » Et j'ai fait une connexion que je n'avais pas vue avant. J'ai réalisé que le bonheur, la grâce qui vient de Dieu, son amour, sa présence me poursuivront tous les jours et, entre parenthèses, grâce à cela, ferme et parenthèses, j'habiterai dans la maison. Ça me parle pour le non-croyant qui est destiné à se rajouter à la famille de Dieu, qui est destiné à rentrer dans le royaume de Dieu et s'installer dans la maison de l'Éternel. Si par ma vie je peux communiquer, je peux véhiculer cette grâce, cette bonheur, cet amour qui vient de Dieu et poursuivre cette personne, elle aura envie de venir rencontrer Dieu et s'installer dans sa maison. Pourquoi? Parce que l'amour parle par des actions et par des paroles. L'amour se voit, l'amour se communique, l'amour ne se cache pas. Cet amour qui vit en vous, ce n'est pas pour juste vous combler. On a compris, n'est-ce pas? Parfois, Dieu avait caché sa face de son peuple, mais à un moment donné, il a envoyé le prophète Ézéchiel qui annonce maintenant, je ne leur cacherai plus ma face car je répondrai mon esprit sur la maison d'Israël en Ézéchiel 39. J'ai découvert en fait que vous et moi, nous sommes le visage de Dieu pour ces gens-là. Nous avons, nous sommes les yeux de Dieu. C'est-à-dire que même dans ma manière de me comporter, de marcher, si je mâche la tête baissée, tout découragée, je ne pense qu'à ma misère, je ne pense qu'à ma détresse, que je ne pense qu'à mes épreuves. Mon visage est caché et personne ne voit la lumière. Donc, une manière de communiquer l'amour de Dieu, c'est ne pas avoir peur de regarder les gens face à face. c'est simple finalement, ce n'est pas trop compliqué, tout le monde peut faire ça à condition qu'on renonce à nos peurs et nos insécurités et au dernier rejet. Face à face, Dieu se présente face à face, Dieu cherche en fait à se révéler pour la personne. Notre Dieu invisible a une apparence visible en vous et moi. Même la Bible dit dans 2 Chroniques 16-9 que les yeux de l'éternel parcourent la surface de la terre entière cherchant ceux qui peuvent soutenir ou ceux qui peuvent affermir ceux qui ont le cœur tout entier à lui. Les yeux de Dieu parcourent la France avec le même objectif, mes amis, parce que c'est un amour qui cherche, c'est un amour qui voit, c'est un amour qui entend, c'est un amour qui passe du temps avec, c'est un amour qui s'intéresse et qui regarde face à face à notre prochain. L'amour de Dieu est un amour qui touche. Vous vous rappelez, Jésus a dit qu'il voulait accueillir les enfants pour les toucher, c'est-à-dire les caresser, les accueillir. Le toucher de Dieu se fait parfois par votre main. Quand Jésus est allé chez Pierre, il me semble, il s'est rendu à la maison, il voit que sa belle-mère était malade et couchée et la Bible dit qu'il a touché sa main. Il a relevé la fièvre, il est parti. Parfois, le toucher apporte la guérison. C'est toucher, inspiré, motivé par l'amour de Dieu. Maintenant, comprenez-moi, c'est un toucher approprié. D'accord? On s'en comprend parce que la Bible, la même Bible qui dit ça, dit qu'il n'est pas bon pour un homme de toucher une femme. En 1 Corinthien 7, verset 1. C'est dans la Bible cela, je ne l'ai pas inventé. Pourquoi ce mot toucher dans ce contexte d'un Corinthien, c'est dans le sens de stimuler de manière romantique, vous comprenez? D'exciter, d'autres termes. Ce toucher-là, mes frères et sœurs, c'est réservé pour les époux et les maris. Est-ce que je suis claire là-dedans? Le jour où tu conclues une alliance avec Dieu et tu te maries, ce toucher-là développe toute une autre expression d'amour. Donc, revenons à notre entourage non-croyant. c'est le moment de réaliser combien tes mains sont faites non pour frapper, non pour pousser, mais pour guérir. Parce que vous êtes les mains de Dieu. Tournez à votre prochain et dis-le. Vous êtes les mains de Dieu. Et je termine avec ceci. « Je vois l'amour de Dieu manifester le jour où Jésus s'humilie et lave les pieds de ses disciples. » L'amour qui sert. L'amour qui n'a pas peur de s'investir, de se donner dans le service. Je ne parle pas seulement dans l'Église maintenant. Je veux transférer cette notion de servir dans le monde qui nous entoure. Pourquoi? Parce que c'est par ces actions-là qu'on réalise un Dieu d'amour est présent. Un Dieu d'amour est serviable. Un Dieu d'amour est prêt à faire ce que personne n'aime faire s'il le faut pour toucher quelqu'un. Vous me suivez? Donc, pour résumer, mes frères et sœurs, votre vie est un cadeau pour le monde. Tout simplement. Car tu reflètes le cœur d'amour de Dieu. Jésus est beaucoup plus qu'un exemple. Ce Jésus habite en nous. Ce Jésus veut toucher le monde. Ce Jésus veut regarder le monde. Ce Jésus veut écouter le monde. Ce Jésus veut guérir le monde. Pourquoi? Parce qu'il est possédé d'un amour extraordinaire. Et cet amour habite en vous et moi. Si nous pourrons apprendre soumettre la chair à l'esprit de Dieu, le fruit de l'esprit va couler tout seul. J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Levez-vous s'il vous plaît. Je vais demander à l'équipe de louanges de prendre leur place. Si vous êtes prêts à soumettre votre vie à l'esprit saint pour montrer l'amour de Dieu à ce monde, je vous invite c'est à vous lever. Peut-être vous allez commencer à reconnaître les domaines où la chair règne encore, où la chair dicte encore vos décisions, où la chair dirige encore vos pensées et vos choix. Et si vous voulez renoncer, par exemple, à vos confort ou à l'impatience ou au rejet ou à la peur ou à l'infécurité, je crois que le conseil spirituel se mettra à votre disposition dans un instant. Je vais laisser Pasteur Jean-Pierre gérer ce temps. Mais ma prière ce matin pour chacun de nous, Seigneur, que l'amour de Dieu soit comme un feu qui brûle toute évidence de la chair dans nos vies. Un amour, un feu qui dégage le beau parfum de ton esprit dans nos vies où que nous allions, que nous soyons comme une bougie parfumée. Pourquoi? Parce que tous ont besoin d'être aimés d'un amour sans limite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada